ceci est un filtre black pro mist 1 sur 4 de tiffen à première vue on a l'impression que c'est juste un filtre uv mais quand on y regarde de plus près on voit de petites imperfections ce sont ces imperfections qui permettent d'adoucir une image vous pouvez obtenir ce rendu sans ce filtre dans davancy resolve et je vous montre comment bonjour les filmmakers j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vous montre comment obtenir la diffusion d'un filtre black mist dans davancy resolve alors cette technique n'est pas une nouvelle fonctionnalité de davancy resolve mais c'est toujours un plaisir de tester et de vous partager quelques pépites de ce super logiciel passage c'est ibar hammer qui m'a parlé cette astuce donc merci à lui filtre de diffusion black mist va vous permettre d'adoucir vos images l'objectif est d'atténuer la netteté des images et de casser l'aspect numérique concrètement vous allez dégrader légèrement la netteté pour gagner en douceur ce filtre va vous permettre de vous rapprocher du look cinéma il s'obtient en agissant sur plusieurs caractéristiques de l'image le ratio la fréquence les couleurs les optiques et la douceur de l'image alors les filtres mist c'est génial mais une fois que vous avez fait une prise avec un filtre mist vous pouvez pas revenir en arrière en post produit l'effet que je vous présente aujourd'hui va vous offrir plus de flexibilité vous filmez d'abord sans filtre et c'est dans davancy resolve que vous ajoutez l'effet alors c'est simple et rapide je vous montre comment ça fonctionne dans davancy resolve allez c'est parti alors j'importe une séquence je sélectionne la partie qui m'intéresse je la glisse dans la timeline je vais dans l'onglet étalonnage je crée deux nœuds en série sur le deuxième nœud je crée un nœud en parallèle j'applique l'effet flou gaussien sur le nœud en parallèle que je viens d'ajouter dans les paramètres de l'effet je pousse l'intensité à 1 je choisis duplication pour le type de bordure je réduis la sortie de la couche alpha à environ 0 180 c'est en modifiant cette valeur que j'augmente ou je réduis l'effet prenez le temps d'ajuster l'intensité de l'effet pour qu'il soit le plus cohérent avec les lumières de votre scène dans cette vidéo c'est juste un test mais je suis certain qu'avec plus de temps et d'entraînement vous obtiendrez un meilleur résultat voilà c'est tout pour cette vidéo n'hésitez pas à poser vos questions dans l'espace commentaire je me ferai un plaisir d'y répondre je suis Christophe Yougou vous êtes sur ma chaîne Chris Filmmaker je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao